Alors, cet exercice demande qu'on calcule l'équivalent en énergie de la masse de l'électron au repos. Alors, c'est simple, on calcule l'équivalent en énergie par l'équation d'équivalence masse-énergie. Donc, l'équivalence masse-énergie donne E égale M0C². Alors, son unité, c'est 1 kg de la masse et C², c'est m² seconde moins 2, c'est-à-dire joules. Alors, si vous remplacez M0 par la valeur exacte donnée dans l'énoncé et C aussi par la valeur exacte donnée dans l'exercice numéro 1, vous allez trouver cette valeur en joules. L'équivalent en énergie de l'électron, de la masse de l'électron au repos, c'est 8,18, 71, 10 moins 14 joules. Maintenant, il faut convertir joules en mèvres. Alors, vous savez qu'un électron au repos, c'est la valeur de E, la charge élémentaire, fois 1 joule. Égale à 1,6021, 77, 33, 10 à la puissance moins 19 joules. Vous savez aussi que mèvres, c'est 10 à la puissance 6 électron-volts, 1 million d'électron-volts. Alors, si vous remplacez joules par mèvres, c'est joules, c'est mèvres sur cette valeur, fois 10 moins 13. Vous allez trouver que l'équivalent en énergie de la masse de l'électron au repos, c'est 0,511 mèvres. Alors, rappelez-vous bien de cette valeur que vous allez couramment trouver en physique nucléaire. Merci. Merci.